... Dans la fin, nous avons dit que Branham, il est le dernier prophète pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. William Branham, il est la dernière voix de Dieu pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous avions dit que sur la main du Seigneur Jésus-Christ, il y avait seulement 7 étoiles. Apocalypse 1, je crois si je ne me trompe pas, verset 17 ou verset 16. Sur la main du Seigneur, il n'y avait que 7 étoiles. Et ces 7 étoiles, c'était les 7 messagers pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière étoile, c'était William Marion Branham. C'est fini. 7 seulement sur la main du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens aujourd'hui qui viennent remplacer Branham ou qui viennent au nom des prophètes pour l'Église du Seigneur, ils sont peut-être des 8e, des 9e, des 10e. Et ils sont sur la main de qui ? Parce que sur la main du Seigneur Jésus-Christ était seulement 7 messagers. Alors, s'ils ne sont pas sur la main du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils sont sur la main du diable, de Satan, Lucifer. Alors, Branham, il est la dernière voix de Dieu sur la terre. Nous allons toujours insister sur ça, parce que le diable veut blaguer avec notre message. Et nous sommes là pour défendre ce message. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'amour de Dieu. C'est une chose négligée par beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Alors que c'est très, très, très important. Sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Sans l'amour de Dieu, tu n'es nulle part. Sans l'amour de Dieu, tu es perdu. Malgré tes prophéties, malgré tes miracles, malgré tout ce que tu fais de sacrifice pour le Seigneur. Sans l'amour de Dieu, tu es perdu. Aujourd'hui, nous allons vous montrer l'importance de l'amour de Dieu dans nos vies. En réalité, l'amour n'est pas vraiment une prédication. Mais l'amour, c'est une vie. Et personne dans ce monde ne peut expliquer correctement l'amour de Dieu. Des chanteurs, ils ont essayé. Tous, ils ont échoué. Des poètes, ils ont essayé. Ils ont tous échoué. Même de prédicateurs, ils ont essayé. Ils ont tous échoué. Pourquoi ? Pourquoi ils ont échoué ? Parce que l'amour, c'est la personne dédiée lui-même. L'amour, c'est Jésus-Christ et lui-même. Dieu n'a pas d'amour, mais il est lui-même cet amour. Nous, nous avons l'amour, mais Dieu n'a pas l'amour. Il est lui-même cet amour. Alors, ce Dieu-là, il est celui qui existe par lui-même. Qui ne peut l'expliquer ? Personne. Il n'existe pas lui-même dans les vides comme ça. Ce Dieu-là, il n'a pas de commencement. Il n'a pas aussi de fin. Qui ne peut l'expliquer ? Personne. Il n'a pas de commencement. Toi et moi, nous avons un commencement. Et nous avons une fin. Mais ce Dieu-là, qui est l'amour, il n'a pas de commencement. Il n'a pas aussi de fin. Quelqu'un qui n'a pas de commencement, tout, il est venu. Qui ne peut l'expliquer ? Personne. C'est ça l'amour. C'est l'océan. Celui qui était tombé dans l'océan, depuis qu'il était tombé, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé là-bas, au bout de l'océan. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, les gens ont essayé de prêcher, mais ils ne peuvent pas expliquer ça en profondeur. Paul a essayé, à la fin, il dit que c'est un mystère. Donc, personne ne peut correctement expliquer l'amour dans sa profondeur. Personne. Et quand nous parlons ici de l'amour, nous ne voulons pas prêcher l'amour, parce que l'amour, c'est une vie. Quand quelqu'un croit la parole, automatiquement, cet amour divin entre en lui. Si tu dis que tu as écrit la parole, et que l'amour de Dieu n'est pas en toi, cela prouve que tu n'as pas encore écrit la parole. Et si l'amour de Dieu n'est pas en toi, c'est que Lucifer, c'est lui qui est en toi. Si l'amour de Dieu est en toi, c'est Dieu, Jésus-Christ, qui est en toi. Amen. Nous avons besoin de cet amour dans nos familles, dans nos foyers, même dans nos églises. C'est par manque de cet amour divin qu'on a beaucoup de divisions aujourd'hui dans l'église du Seigneur. C'est par manque de cet amour divin qu'on a beaucoup de séparation dans nos familles. C'est par manque de cet amour divin qu'on a beaucoup de cas de divorce aujourd'hui dans les mariages. Et c'est par manque de cet amour que nous avons beaucoup d'ennemis. Par manque de cet amour que ce monde échoue. Donc nous avons besoin de cet amour afin que nous soyons tous unis. Amen. Amen. Frère Préleine nous dit que nous avons deux sortes d'amour seulement, pas trois mais deux. Amour filéo et l'amour agapao. Nous avons deux sortes d'amour. Nous allons d'abord commencer par filéo. Cet amour filéo c'est un amour qui vient en nous quand nous naissons. Quand tu es né, automatiquement cet amour s'installe en toi. Cet amour filéo. Même quand tu étais bébé, tu avais toujours cet amour. Quand tu grandis, tu avais toujours cet amour. filéo. Et cet amour filéo, c'est un amour conditionnel. Il y a des conditions ici. Quand quelqu'un a cet amour, il a des conditions. C'est-à-dire, si tu me fais du bien, moi aussi je te fais du bien. si tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aimerai pas aussi. Tu m'appelles toujours au téléphone, moi aussi je vais commencer à t'appeler. Si tu ne m'appelles pas, moi aussi je ne t'appellerai plus. Cet amour n'a pas de patience. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu n'as pas de patience, tu commences déjà à murmurer. C'est cet amour qui est en toi. Cet amour ne pardonne pas. Quelqu'un te fait du mal, tu ne veux pas pardonner. Tu as la haine contre lui. Tu as cet amour encore en toi. Cet amour nous pousse à avoir des ennemis avec nos frères et nos sœurs. Quand quelqu'un a des ennemis, il a encore cet amour filéau en lui. Cet amour filéau, c'est un amour conditionnel. Il y a un « si » devant. Si tu me fais ça, moi aussi je te ferai ça. Si tu ne me fais pas ça, moi aussi je ne ferai pas ça. Ici. Et cet amour, quand il y a ça en toi, tu ne peux pas voir les cieux. Fébre et l'âme dit que tu es ennemi dédié avec cet amour. Cet amour, c'est l'amour de Satan. C'est l'amour du diable. Et cet amour, même les funères de chanvre, ils ont ça. des crocodiles, des éléphants, ils ont cet amour. Des ngangakis, des fétichés, tous ces gens-là, ils ont cet amour filéau. Et parmi les fêtes du message, il y en a beaucoup aussi qui sont encore dans cette étape des filéau. Mais de ce vitesse de Dieu, beaucoup sont encore ici dans cet amour filéau. Un pasteur qui a des ennemis, il a encore cet amour filéau. Parce qu'on ne prêche pas seulement les enfants de Dieu, même les pasteurs, ils ont le droit d'écouter aussi d'autres serviteurs de Dieu parce qu'ils sont aussi des chrétiens. Amen. Un pasteur qui a des ennemis, il a encore cet amour filéau. C'est un ennemi de Dieu. C'est le diable qui est en lui. Ce n'est pas Dieu. Un pasteur qui a de la haine avec votre pasteur, ce n'est pas Dieu qui est en lui. C'est le diable qui est en lui. Vous suivez ce pasteur tous en enfer, sans calme. Si vous êtes au courant que votre pasteur a un ennemi ou des ennemis au privil, allez le trouver. Si il ne veut pas réparer quitter les qui t'aille. Femme de l'homme dit il n'y a pas un pasteur éternel pour de brebis. Il n'y a pas aussi de brebis éternel pour un pasteur. Aussi longtemps que la colonne de feu est sur toi, nous sommes derrière toi. Aussi longtemps que tu répètes le message de l'œuvre, nous sommes derrière toi. Aussi longtemps que tu es en l'œuvre avec la parole, toi pasteur, nous sommes derrière toi. Quand tu négliges le message, tu commences à jouer au message, tu as des ennemis, tu fais de n'importe quoi, on te quitte. Alors, c'est regrettable aujourd'hui parce que quand je dis que les pasteurs qui ont des ennemis, Dieu n'est pas avec eux. William Marion Branham, un jour, il a menti au téléphone. Je ne suis pas là pour parler des horrelles du prophète, je sais qu'aujourd'hui, c'est la parole pour nous. Cette horrelle aujourd'hui, c'est la parole, le prophète aujourd'hui, c'est la parole. Et une horrelle corrigeait de prier les rêves. Alors, je vais vous présenter cette parole. Branham a menti au téléphone à cause du dérangement de son avocat. Et quand il veut aller prier pour un bébé, je n'ai pas le temps pour dire ça, quand il veut aller prier pour un bébé, Dieu dit à William Branham, son prophète, il dit que je ne suis pas avec toi, je ne peux pas t'écouter parce que tu as menti au téléphone. Branham a laissé et le bébé, il est allé prier toute la journée en regardant en direction de l'Est. Pourquoi il n'avait pas regardé au nord ou au sud ? Il a regardé à l'Ouest à genoux mais levé. Toute la journée, il pleurait pour les rêves qu'il avait fait au téléphone. Dieu a dit à William Branham, je ne suis pas avec toi, je ne peux pas t'écouter à cause de ce que tu as fait au téléphone. si Dieu ne voulait pas écouter son prophète, combien a plus faute raison toi, un pasteur qui a des ennemis, un pasteur qui a de la haine avec d'autres pasteurs et Dieu est avec toi. non, même s'il y a des signes, même s'il y a la colonne de feu qui apparaît dans tes photos, qui apparaît dans tes photos, Dieu n'est pas avec toi parce que le diable peut tout imiter. Et un jour, nous allons parler aussi de la colonne de feu. Moi, je crois la colonne de feu qui était sur la tête de William Marion de Branard. Vos colonnes de feu, je les respecte, je ne dis pas A, je ne dis pas B, je ne peux même pas témoigner de ça. mais je témoigne de la colonne de feu qui était sur la tête de William Marion de Branard. Et c'est pourquoi il faut acheter aussi des bons appareils parce que les appareils des chinois, des fois, il y a des lumières comme ça, vous pensez que c'est la colonne de feu. La colonne de feu était descendue sur William Marion de Branard, on a pris la photo. C'est cette colonne de feu là que nous témoignons. Il y avait un pasteur quelque part, il m'a montré une photo de la colonne de feu mais la colonne de feu là était sous ses pieds. Ça contredit déjà les écritures. Remarquez la colonne de feu de William Branard. C'était une petite colonne de feu mais toute la plénitude était là. C'était Dieu dans sa plénitude. J'avais une colonne de feu dans une photo d'un pasteur, une grande colonne de feu comme un frigo. et il était en train de témoigner partout. Nous témoignons seulement la colonne de feu qui était sur la tête de William Marion Branard. Un jour, nous allons parler de la colonne de feu et de boule de feu. Amen. Alors, si un pasteur a des ennemis, Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu ne voulait pas écouter William Branard, ce pasteur là aussi, Dieu ne l'écoutait pas. Si il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des signes, c'est pour seulement accomplir une écriture. Ce jour-là, beaucoup viendront. Seigneur, j'ai prié, j'avais prié pour les malades. Seigneur, je prêchais ta parole. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jésus leur dirait, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus au passé. Donc, c'est que maintenant, Dieu ne les écoute pas. Dieu ne les connaît même pas. dans ce message, on ne peut pas voir des ennemis parce que le message de William Branagh, c'est l'amour. Si quelqu'un a des ennemis dans ce message du temps de la fin, il est encore ici dans cet amour philéau. Et cet amour, c'est l'amour du diable. Avec cet amour, tu vas tout droit à l'enfer. Et maintenant, pour se débarrasser de cet amour, il te faut une nouvelle naissance. Nous avions dit que cet amour philéau vient en toi, s'installe en toi quand tu es né. Alors, pour se débarrasser de cet amour, tu dois naître de nouveau. En naissant de nouveau, cet amour disparaît et automatiquement, cet amour à grand-parole vient s'installer en toi. Et quand tu es né de nouveau, la Bible dit toutes tes choses sont devenues nouvelles. Toutes tes anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. et automatiquement, cet amour vient s'installer à toi. Amen. Ça, c'est l'amour philéau. Alors, nous allons maintenant parler de cet amour à Gapao. Cet amour à Gapao, nous avons dit que ça s'installe en nous quand nous naissons de nouveau. C'est-à-dire, l'ancienne naissance tombe, Dieu naît de nouveau avec une nouvelle naissance. Toutes tes anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Avec cet amour, il n'y a pas de condition. C'est un amour inconditionnel. Pas de condition. Il n'y a pas de si. Si. Amen. Cet amour est toujours patient. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu es patient, tu attends. C'est comme Abraham, Dieu l'avait dit qu'il aura un enfant. il a entendu, il a patienté pendant 25 ans. Voilà cet amour. Noé, Dieu l'avait dit qu'il va détruire le monde par les déliges. 120 ans, Noé était toujours patient. Quand il y a la patience en toi, c'est un élément de cet amour. et cet amour pardonne toujours. Il y a toujours des pardons ici. Quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. quelqu'un te frappe, tu pardonnes. Le frère dit je ne t'appellerai plus. Toi, tu l'appelles toujours. Le frère dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon ennemi. Tu vas toujours aimer ses frères. Tu vas toujours prier pour ses frères. Tu vas toujours faire les manœuvres pour que vous soyez en bonne relation avec ses frères. c'est ça cet amour. Cet amour excuse tout. Cet amour n'a pas de limites, n'a pas de frontières. Si tu me fais ça, moi aussi je te fais ça, non. Cet amour n'a pas de commencement, n'a pas aussi de fin. Même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aimerai toujours. Même si tu me fais du mal, moi je pardonnerai toujours. C'est ça cet amour. Femme Rename dit, avec l'amour filéau, si par exemple, tu viens attraper ta femme avec un autre homme sur le lit, Femme Rename dit, tu vas le tuer. Tu vas tuer cet homme. Tu vas faire les dégâts avec cet amour. Mais avec l'amour à Gapao, Femme Rename dit, tu attrapes ta femme avec un homme sur le lit, la première chose qui va s'élever en toi, c'est l'amour. Tu auras pitié de cet homme qui se perd. Je connais un frère quelque part, il avait trouvé du boulot dans un autre pays. Il voyageait souvent et sa femme restait à la maison. Et sa femme, à l'absence de son mari, il tombait toujours avec un autre frère. un jour, ils sont allés à l'église, le pasteur a prêché, la parole a touché la sœur, la sœur a commencé à pleurer. Quand ils sont remplis à la maison, le mari commence à demander à sa femme, pourquoi tu pleurais comme ça ? La femme dit, je vais te dire la vérité, mais il faut qu'on puisse aller chez le pasteur. Je dirai la vérité devant le pasteur. Quand ils sont allés chez le pasteur, la femme a commencé à se répentir. La femme dit, pendant ton absence, mon mari, j'ai tombé plusieurs fois avec un frère. Le mari lui a demandé combien de fois ? 25 fois avec le frère. Le frère regarde sa femme, la femme regarde le mari, le pasteur regarde la femme, le pasteur regarde le mari. Le frère s'est levé, il dit à sa femme, je te pardonne, tu es toujours ma femme et je crois aujourd'hui qu'il y ait vraiment une chrétienne parce que si tu n'étais pas chrétien, tu allais toujours cacher ça. Je te pardonne et le ciel aussi te pardonne. Amen. Qui peut le faire aujourd'hui ? C'est le produit de cet amour à Gapao. Amen. Donc avec cet amour, tu dois toujours pardonner, toujours, toujours. Ce n'est pas facile mais si tu as cet amour, tu vas toujours pardonner, tu vas toujours aimer tes ennemis. le frère a pardonné sa femme et même le pasteur était surpris. Le frère a pardonné sa femme, il a aussi pardonné le frère qui tombait toujours avec cette sœur. alors, c'est le fruit de cet amour. Dans le jardin de l'œuvre, vous remarquerez que quand Ève était tombée, Adam n'était pas tombé. Mais Adam a préféré porter le même fardeau avec sa femme. sa femme était perdue, Dieu l'avait abandonnée, Adam ne pouvait pas laisser sa femme mourir seule. Tellement qu'il aimait beaucoup sa femme, il a préféré porter le même fardeau avec sa femme. Adam a abandonné même Dieu, il a préféré aller avec sa femme. Et quand Dieu a vu cet amour, Dieu est descendu vers le soir, Dieu est descendu. Adam, Adam, où es-tu ? Ainsi de suite. Donc, avec cet amour, il y a toujours le pardon. Cet amour est toujours patient. Cet amour esquisse tout. Cet amour, il n'y a pas de limite. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. Quand il y a cet amour à Gapao, le ciel est pour toi. Mais nous avons dit que cet amour vient seulement en naissant de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu crois la véritable pardon de Dieu, cet amour s'installe en toi. Et cet amour, c'est la personne dédiée lui-même. Amen. C'est ça la différence entre le filéau et l'amour à Gapao. Ça, c'est l'amour du diable et ça, c'est l'amour de Dieu. Quand nous naissons, c'est ça qui s'installe en nous. Quand nous naissons de nouveau, c'est l'amour à Gapao qui vient prendre place. C'est-à-dire Dieu chasse le diable, il prend place en toi. Amen. Et avec cet amour, tu peux chasser les démons et les démons vont t'obéir. Souvent, frère Branard, j'ai cette citation, mais comme on a un peu commencé à retard, je ne vais pas lire toutes les citations. Frère Branard dit souvent, dans toutes les difficultés qui lui arrivaient, c'était l'amour qui l'a sauvé. Devant les fous qui venaient pour étrangler William Branard, frère Branard m'a dit qu'il avait pitié de ces fous. Il lui a projeté d'amour. En lui-même, Branard dit peut-être que cet homme a aussi des enfants, peut-être qu'il a aussi une femme. Mais pourquoi les diables les tourmentent comme ça? Il avait pitié de cet homme. Frère Branard a crié au nom de Jésus-Christ, sort de cet homme toi les diables. Et cet homme était complètement délivré. Frère Branard dit c'était à cause de l'amour qu'il avait envers cet homme. Devant les taureaux furieux, Frère Branard dit il avait aimé ces taureaux. Il avait pitié de lui. Et quand il a prononcé la parole, les taureaux s'étaient calmés. Même les abeilles qui venaient piquer William Branard. Frère Branard dit c'était toujours l'amour. Donc avec cet amour, les démons ne peuvent pas blaguer avec toi. Avec cet amour, les diables ne peuvent pas blaguer avec toi. Même des sorciers, ils ne peuvent pas blaguer avec toi. Oh non, c'est ta tante qui te fait ça. Oh non, c'est ton oncle qui est en train de t'ensorceller. Et mets toujours ton oncle là. Et mets toujours ta tante. Et Dieu va descendre. Il va donner la solution à ton problème. Parce que Frère Branard me dit on ne chasse pas un démon par la colère. quand tu haïs ta tante, tu haïs ton oncle, automatiquement le diable s'installe en toi. Mais quand tu les aimes, Frère Branard me dit Dieu est obligé de descendre pour téléphoner. Donc, moi, ça ne peut pas, c'est impossible, mais si un jour par exemple, on dit que bon, quand tu es devenu président par exemple du Canada ou du Congo, la première chose, je vais commencer à fermer toutes les églises qui attrapent des sorciers. Parce que en réalité, c'est faux. Quelqu'un a fait son songe comme il a, il n'aime pas les frères, il n'aime pas la sœur, il a eu son frère, il a eu cette sœur, il a commencé à faire des mauvaises songes pour lui ou pour elle. Après, il va se lever, oh non, c'est une sorcière, c'est un sorcier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de dégâts dans nos familles. Oh non, celui-là, c'est une sorcière. Celui-là, c'est un sorcier. Tu n'as pas de preuves. Moi, si je deviens président de la république aujourd'hui, je vais fermer toutes ces églises, que ce soit du message ou du pentecôté, je vais tout fermer, la première des choses que je ferai. Alors, l'amour à la parole, c'est l'amour de Dieu. L'amour filéant, c'est l'amour de Satan. Maintenant, lequel décédé en mort est en toi. si tu dis que c'est un appareil qui est en toi, il faut que les gens puissent témoigner. Pas toi-même, il faut que les gens puissent témoigner. Il y a aussi des fabrications de l'amour à l'appareil comme des sangos des catholiques, des gens qui ne parlent pas beaucoup, des gens qui donnent toujours. Tu peux aussi donner, mais tu n'as pas cet amour. parce que même les fumeurs de chanvre, des fois, ils donnent facilement à ses amis la cigarette. Même les fétichés, ils donnent aussi. Tu viens, tu cherches quoi ? Oh, je cherche ça. Les fétichés te donnent. C'est aussi l'amour, mais c'est toujours filéant. Le vrai amour, quand tu donnes, tu donnes la vraie chose. Amen ? Amen. Alors, si tu as cet amour, tu vas aimer ta sœur, tu vas aimer ton papa, tu vas aimer ta maman, tu vas aimer ton prochain. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, cela prouve que tu ne l'aimes pas dire. Nous avons une citation de Frère Bredame. Frère Bredame dit « Les frères que tu vois comme ça, tu ne peux pas l'aimer. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes. Tu es un menteur hypocrite. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, cela prouve que tu n'aimes pas aussi Dieu. Il faut d'abord commencer à aimer ton frère. Amen. Un jour, le pasteur, le pasteur lisse avait dit « Je ne sais pas si c'était un songe ou une parabole, je ne sais pas. » Il a dit qu'il y avait une sœur quelque part et la sœur, quand elle priait, elle disait toujours que « Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ta parole, je t'aime Seigneur. » Dieu a dit à cette sœur « Je viendrai te visiter tel jour, à cette heure. » Alors, la femme a commencé à se préparer. Elle a commencé à se préparer. Et quand l'heure était arrivée, elle attendait Dieu. Elle a préparé la table avec des assiettes luxueuses. Quand elle était arrivée, elle a vu un clochard. Elle sentait mauvais, très sale. Le clochard était devant elle. devant la porte. Il a frappé la porte. La femme a ouvert la porte. La femme a chassé le clochard parce qu'il sentait mauvais. Il dit au clochard que « Moi, j'entends un nom spécial. Je n'ai pas besoin de toi. Quitte le lieu. » Le clochard était en train de s'y plier la femme. « Donne-moi un peu à manger. J'ai faim. » Tellement la femme voulait, la sœur voulait se débarrasser de ces tombes les clochards. il a ramassé une assiette quelque part. Il a mis quelque chose de là. Il lui a donné « Va manger. Quitte le lieu. » Le clochard a mangé et le clochard est parti. La femme a entendu jusqu'au soir. Dieu n'était pas arrivé. 23h, minuit, Dieu n'était pas arrivé. Il commence à se déranger. Il commence même à murmurer. Mais on nous dit toujours que ce Dieu-là, il est toujours derrière sa parole. Mais pourquoi il n'est pas venu ? Quand elle dormait, le même Dieu est venu encore. Quand il a vu Dieu, la femme, la sœur a crié « Seigneur, tu m'avais dit que tu vas venir, mais tu n'es pas venu. Le Seigneur lui dit « Je t'ai venu. » La femme dit « Mais non, moi j'étais là et je ne t'ai pas vu. » Dieu lui dit « Tu n'as pas vu un clochard chez toi ? » La femme dit « Oui, je viens clochard, mais moi j'attendais toi, je n'avais pas besoin de clochard. » Dieu lui dit « C'était moi qui étais venu dans la chaîne hymène. » Et la femme avait raté sa visitation. Amen. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est-à-dire que nous le faisons. Dieu était venu dans une chaîne hymène, mais la femme n'a pas discerné, elle a raté sa visitation. Amen. Et la femme typifie toujours l'Église. Cette femme a raté sa visitation. tout ce que nous faisons aux autres, c'est-à-dire que nous le faisons. Je vais lire un verset de la Bible, Acte, chapitre 9, verset 1 à 6. La Bible dit « Cependant, sans respirer encore l'aménance et les maîtres contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificataires et lui demandant de l'être pour les synagogues de Damas afin que, s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmèna liés à Jérusalem. comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, il y a une lumière venant du ciel resplendie autour de lui. Il tourna par terre et il entendit une voix qui lui disait « Sol, sol, pourquoi me persécute-tu ? » Paul était en train de persécuter les chrétiens mais quand il a rencontré la colonne de feu, la voix est sortie de la colonne de feu. La voix dit « Paul, sol, sol, pourquoi me persécute-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Parce que Paul avait la connaissance que la colonne de feu se diait lui-même. « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul persécute des frères et des sœurs mais Jésus dit que c'est moi que tu persécutes. Donc, tout ce que nous faisons à nos bien-être ou à nos bien-aimés nous le faisons à Jésus. Tout ce que nous faisons aux autres nous le faisons à Jésus. « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te sert qu'est-tu de réjumé contre les aiguillons. tremblant et saisi et le Seigneur ? Il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Donc, Paul était en train de persécuter les chrétiens. Il était en train de persécuter les frères et les sœurs. Mais, quand il a raconté la colonne de feu sur le chemin de Damas, Dieu lui dit « C'est moi que tu persécutes. » Tout ce que nous faisons aux autres, c'est à dire que nous le faisons. Je vais dire encore un verset de la Bible. Matthieu 25, verset 34 à 46. La Bible dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, j'ai faim et vous m'avez donné à manger. J'ai soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez récueilli. J'étais nu. » Des fois, quand on reçoit les étrangers chez nous, tu peux recevoir aussi Dieu dans la chair humaine sans les avoir. Mais ce n'est pas pour tous les étrangers parce que les diables l'imitent toujours. J'étais nu et vous m'avez vêtue. J'étais malade et vous m'avez visité. Des fois, il faut aussi visiter nos frères qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons. C'est très important. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est-à-dire que nous le faisons. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit que j'étais nu et vous m'avez vêtue. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront Seigneur, quand avons-nous vie à voir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vie étrangère et avons-nous récueillie ou ni et avons-nous vêtue? Quand avons-nous vie malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et les rois lui répondit Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous avez fait ces choses en l'air de ces plus petits de mes frères c'est en moi que vous les avez faites. Amen Ensuite il dira à ceux qui seront à gauche Retirez-vous de moi mon lit en l'air de la fête éternelle qui a été préparée pour le diable et pour ses anges. Car j'ai faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'ai soif et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais étranger et vous ne m'avez pas récueillie J'étais ni et vous ne m'avez pas vêtue J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visitée Ils répondront aussi Seigneur Quand avons-nous vie ayant fait ou ayant soif ou étranger ou ni ou malade ou en prison et n'avons-nous pas assistée? Et il leur dit Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses en aide de ces plus petits C'est à moi que vous ne les avez pas faites Et ceci iront au châtiment éternel mais le juste à la vie éternelle Amen Voilà l'importance de faire toujours le bien aux autres Quelqu'un manque la nourriture tu lui donnes Quelqu'un manque la nourriture tu lui donnes Quelqu'un est dans les besoins tu y aides Tant que tu fais tout ça tu es en train d'aider le Seigneur Tu es en train de faire ça pour le Seigneur Et un jour Jésus là va te récompenser Mais si tu ne fais pas ça tu es égoïste parce qu'aujourd'hui même dans les messages nous avons des égoïstes Ils ne veulent pas donner Même pour l'œuvre de Dieu ils ne veulent pas participer Il est là seulement pour sa famille Tout son argent c'est pour sa famille Il oublie l'œuvre de Dieu Ils oublient les serviteurs de Dieu Vous allez répondre un jour Si Dieu te donne l'argent Cet argent c'est pour l'œuvre de Dieu C'est pour les serviteurs de Dieu C'est pour l'évangélisation C'est pour les missionnaires premièrement Il va équiper aussi ta famille Mais premièrement c'est Dieu La Bible dit Cherchez d'abord les ventes de cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus Amen Et si tu as l'habitude de poser l'œuvre de Dieu ou de poser le serviteur de Dieu Tu es en train de faire Tu es en train d'aider le Seigneur Tu n'es pas en train d'aider le pasteur Tu n'es pas en train d'aider une personne Mais tu es en train d'aider le Seigneur pour que son œuvre puisse aller de l'avant Et ce jour-là Dieu te dira entrer dans mon royaume Et les autres retirez-vous de moi maudits Donc tout ce que nous faisons aux autres c'est-à-dire que nous le faisons Encore un notre témoignage un jour il y avait un frère quelque part il y avait seulement un enfant et cet enfant-là était malade Les médecins ont dit que c'est fini on a encore rien à faire il va mourir Un seul enfant mais les médecins ils ont déclaré que cet enfant va mourir Donc il n'y a plus rien à faire c'est fini Alors il y avait un frère qui avait quatre enfants il était venu visiter l'enfant à l'hôpital Quand il est venu les frères il a vu le frère à pied de pleurer Il nous demande mais pourquoi tu pleures Les frères lui expliquent que non les médecins ont dit que c'est fini donc mon enfant va mourir ils n'ont rien à faire Les frères ont regardé l'enfant il avait pitié de l'enfant il a regardé son papa tellement il pleurait beaucoup les frères avaient pitié les frères a aimé ses papas il a aimé aussi l'enfant il a aussi commencé à pleurer il a pris l'enfant il a soulevé l'enfant il a dit Seigneur moi j'ai quatre enfants si tu veux prendre l'enfant va prendre un de mes enfants mais laisse ses frères avec son enfant parce qu'il a seulement un enfant si tu prends cet enfant il va rester vide va prendre un de mes enfants laisse cet enfant en vie Seigneur il a dit Amen quand il a dit Amen l'enfant a fait et l'enfant s'est levé autour s'il place guéri qu'est-ce qu'il a fait descendre Dieu pour qu'il puisse guérir cet enfant c'est l'amour c'est l'amour que le frère avait en lui cet amour a fait descendre Dieu et Dieu a guéri l'enfant et Dieu n'a pas pris même un enfant chez le frère tous étaient en vie donc quand il y a l'amour c'est l'amour qui fait descendre Dieu dans tous les problèmes que tu as c'est l'amour qui fait descendre Dieu quand il présente la haine la haine fait descendre Satan quand il présente l'amour l'amour fait descendre Dieu Amen donc ce frère il a prié pour l'enfant il avait pitié de son papa mais Dieu est venu intervenir tout ce que nous faisons aux autres nous le faisons à Dieu si par exemple en 1900 en 1930 tu as dit à ton frère qu'à partir d'aujourd'hui tu es mon ennemi depuis 1930 jusqu'aujourd'hui 2016 tu es aussi ennemi de Dieu tout ce que nous faisons aux autres nous le faisons à Dieu si tu as dit à ta soeur à partir d'aujourd'hui je n'ai plus besoin de toi tu n'as plus besoin de Dieu à partir d'aujourd'hui je ne veux plus te voir tu ne veux plus voir Dieu à partir d'aujourd'hui tu es mon ennemi tu es aussi ennemi de Dieu c'est pourquoi rien ne marche dans ta vie rien ne marche dans votre famille rien ne marche dans votre couple dans vos couple parce que vous avez abandonné Dieu quelque part oh non tu es mon ennemi si tu l'as dit en 1930 jusqu'aujourd'hui en 2016 Dieu n'est plus avec toi tu es aussi ennemi de Dieu Amen alors pour aimer Dieu il faut d'abord commencer à aimer ton frère il faut commencer d'abord à aimer ta sœur il faut commencer d'abord à aimer ton prochain quand tu dis que j'aime Dieu tu dois aimer aussi tes enfants tu ne peux pas leur donner des noms compliqués oh non Mutombo Nzuzi ce sont des noms des coutumes des noms sataniques tu donnes à ton enfant le nom de Edim tu donnes à ton enfant le nom de Bob Marley cet enfant sera une vraie femme de chanvre tu donnes à ton enfant le nom de Makila Mabe cet enfant sera aussi Makila Mabe il faut donner de bons noms à vos enfants parce que le nom a toujours de l'influence moi j'ai donné par exemple la première fille elle s'appelle Shalom la deuxième fille le premier garçon il s'appelle William Mariel Branard la troisième fille elle s'appelle Alléluia le troisième garçon il s'appelle Ozada Amen j'ai donné ce nom par révélation ce n'est pas des fabrications parce qu'il y a des gens qui donnent des noms Rebecca mais c'est-il grande prostituée il y a des frères qui donnent par exemple David et Zéguien ce sont des bons noms mais si ce n'est pas par révélation ces enfants ne vont ne vont pas refléter le nom de ces gens là ou l'influence qu'il y avait ces gens là parce que le diable imite tout il faut prier pour donner le nom moi des fois ma femme me dérange quand on a un enfant je donne le nom peut-être deux jours après ou un jour après je suis en train de méditer je suis en train de prier alors on a Alléluia on a Shalom on a Hosanna on a Branam et ce nom là je sais qu'un jour si Dieu me retire dans ce monde ce nom là va les aider quand par exemple Alléluia on veut faire quelque chose de mal ou elle veut commencer à avoir des copains quand on leur dira toi aussi Alléluia tu fais ça ça va commencer à travailler dans son cœur je suis Alléluia je suis Branam je suis Shalom je suis Hosanna Amen si vous aimez vous devez aussi aimer vos enfants vous devez donner de bons noms parce que le nom a toujours de l'influence sur la personne si vous donnez des noms par exemple Elvis Presley vous donnez des noms par exemple Kofi Odomine Papa Wemba Wé Asson ces enfants seront des bons musiciens mais dans le monde et vous êtes en train de maudire vos enfants donc vous avez le pouvoir entre vos mains de bénir ces enfants et de les maudire tu donnes des mauvais noms tu es en train de maudire les enfants tu es un sorcier tu es une sorcière parce que la sorcellerie aujourd'hui le diable il est maintenant dans une autre technologie ce n'est pas seulement sortir la nuit avec un balai mais aujourd'hui tu donnes un mauvais nom à ton enfant tu es en train de la sorcellerie moi ça me donne dans ce message du temps de la fin on a des Nzuzi on a des Timba on a des 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 on a des 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 ce sont des noms qui Dieu a changé à Abraham Sarah Dieu a changé à Sarah et pendant Sarah Dieu a changé à Sarah pourquoi Dieu a changé de nom parce que le nom a des références donc si ouais Jacob c'était Israël si vous aimez vos enfants vous allez aussi leur donner des bons noms au cas contraire vous ne les aimez pas si réellement tu aimes Dieu tu as l'amour à ta parole dans ton cœur tu vas aimer ton enfant tes enfants tu vas aussi aimer ton mari tu ne peux pas les tromper tu vas respecter ton mari tu ne peux pas tu ne peux pas être brutal devant ton mari tu vas aimer ton mari tu vas le servir comme on sait le Seigneur c'est ça que la Bible dit et si tu aimes ta femme tu ne peux pas tromper ta femme tu vas aimer ta femme tu vas toujours répondre à ses besoins ainsi de suite Amen donc aimer Dieu c'est aimer ton prochain aimer Dieu c'est aimer ton frère aimer Dieu c'est aimer la seule qui est à côté de toi aimer Dieu c'est aimer ton papa c'est aimer ta maman alors si nous allons un peu plus loin pour terminer aimer Dieu tu dois aussi aimer d'abord aimer Dieu je vais retourner je vais retourner un peu en arrière cela m'est arrivé dans ma tête là donc si tu aimes ta femme si tu aimes ton mari tu ne peux pas le tromper tu ne peux pas la tromper si tu as déjà fait ça quelque part c'est le moment de venir arranger parce que Dieu peut te retirer n'importe quand oh non mon mari va me chasser c'est mieux qu'il te chasse et que le ciel t'accepte si tu ne veux pas que ton mari te chasse le ciel va te chasser nous avons plein de temps dans ce monde c'est le moment d'aller réparer avec ton mari avec ta femme si tu ne le fais pas l'enfer t'attend et l'enfant là que tu as dans ta maison parmi tes enfants il y a un enfant qui ne parle à l'enfant de ton mari va dire la vérité à ton mari s'il te chasse gloire à Dieu Dieu t'accepte Amen aimer Dieu c'est aimer aussi les prophètes si tu n'aimes pas les prophètes tu n'aimes pas aussi Dieu nous avons dit la fin passée 1 Samuel chapitre 1 verset 8 la Bible dit l'éternel dit à Samuel c'est à dire les gens ont refusé Samuel ils ne voulaient plus de Samuel ils avaient la haine envers Samuel ils ont rejeté Samuel et quand Dieu était descendu Dieu a dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qui le rejette c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux tous ces gens-là qui refusent les prophètes ils n'aiment pas Dieu refuser les prophètes c'est refuser Dieu tu n'aimes pas les prophètes tu n'aimes pas aussi Dieu tous ces gens qui n'aiment pas William Branham que ce soit dans les délombs nationels dans les Pentecôtes ou dans les Nzambémalams ou dans les groupes de prières même dans le message nous avons aussi des gens qui n'aiment pas le Seigneur quand il dit Branham 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 ils sont scandalisés vous n'aimez pas aussi Dieu aimer Dieu c'est aimer aussi son prophète parce qu'on n'a pas encore de temps je passe Amen donc si vous aimez Dieu vous allez aimer votre mari vous allez aimer votre femme vous allez aimer vos enfants et vous allez aimer même vos ennemis alors je vais lire Frère Branham pour terminer Frère Branham dit ceci l'adoption paragraphe 104 il dit ainsi dit le Seigneur il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit là car c'est tout ce qu'il y a là-bas peu importe l'argent le nombre de démonstrations religieuses Frère Branham dit pour entrer au ciel vous avez besoin de cet amour Agapao l'amour dédié je recommence c'est très important ainsi dit le Seigneur Frère Branham dit ainsi dit le Seigneur paragraphe 104 c'est à dire c'est Dieu qui parle il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit là car c'est tout ce qu'il y avait là-bas peu importe l'argent le nombre de démonstrations religieuses peu importe le nombre de démonstrations religieuses que tu fais oh de miracle oh de la colonne de fête apparaît sur ma photo Frère Branham dit peu importe le nombre de démonstrations religieuses la qualité des bonnes oeuvres que vous avez pu faire ou ce que vous avez pu faire ça ça ne comptera absolument pas ce jour là il faudra avoir l'amour parfait alors quoi que vous fassiez mettez tout le reste à côté Frère Branham dit mettez tout le reste à côté c'est à dire miracle des sacrifices que tu fais pour le Seigneur aller à l'église des prières des jeunes mettez tout à côté jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent ça c'est Frère Branham j'ai pas le temps de commenter ça parce qu'on a plus de temps je lis encore là où je pense les pantechotistes ont failli Frère Branham dit nos vies sur la théologie divergent à des milliers de mille s'il aime le Seigneur Jésus il est mon frère ou il est ma soeur que tu sois pantechotiste que tu sois frère je sais pas l'évangile éternel que tu sois catholique que tu sois protestant tu es toujours mon frère tu es toujours ma soeur même si il y a des points où nous nous voyons pas même s'il y a des points où nous avons des différentes opinions mais tu es ma soeur tu es toujours mon frère je serai toujours ensemble avec vous je vais vous visiter à la maison je vais vous visiter dans votre église tu es ma soeur tu es mon frère il n'y a pas de problème et à tout ce point là que nous ne marchons pas ensemble Dieu va nous éclairer un jour néanmoins nous sommes des frères frère continue il dit c'est nous qui avons tracé ses limites c'est nous qui avons tracé ses limites si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas n'avez-vous jamais vu et frère lorsque l'amour se manifeste Dieu est là dedans quand l'amour se manifeste Dieu est là dedans car Dieu est amour quand l'amour se manifeste Dieu est là dedans quand la haine se manifeste c'est Satan qui est là et vous n'arrivez nulle part sans l'amour divin sans cet amour à la parole vous n'arrivez nulle part nulle part donc pas de ciel peut-être peut-être pas d'enfer je ne sais pas où tu vas aller nulle part et quand vous vous aimez l'un l'autre vous aimez Dieu ça c'est William Brennan encore une autre citation les esprits se dictent Femme Brennan dit ceci par exemple 135 si vous mourez sans Dieu peu importe la vie que vous avez menée et le nombre de voitures que vous avez construites si l'amour de Dieu n'est pas là pour vous tirer jusqu'à dans le royaume de Dieu vous êtes perdis sans cet amour à la parole vous êtes perdis oh non j'ai fait le miracle oh non j'ai fait ça oh j'étais toujours à l'église j'ai donné mes dîmes et mes offrandes sans cet amour vous êtes perdis là où je pense les pentecôtistes ont failli paragraphe 62 si vous surprenez un homme en train de l'insulter c'est à dire ta femme si tu surprends un homme en train d'insulter ta femme vous tirerez cet homme pour cela ça c'est l'amour phileo je recommence paragraphe 62 là où je pense les pentecôtistes ont failli si vous surprenez un homme en train de l'insulter c'est à dire un homme en train d'insulter ta femme vous tirerez cet homme pour cela ça c'est l'amour phileo mais l'amour agapa vous fera prier pour son âme perdue voilà la différence c'est là que les gens ne comprennent pas voyez il ne s'agit pas d'une sorte de condition mentale forgée et agissante il s'agit certainement de l'authentique Saint-Esprit de Dieu qui inie nos cœurs dans la communion et l'amour chrétien tu attrapes ta femme au lit avec un autre homme tu attrapes tu vois un homme en train de citer ta femme Femme dit si tu as l'amour phileo tu vas tuer cet homme si tu as l'amour agapao tu vas pardonner Amen pour terminer Femme continue il dit je suis Dieu projetant son amour c'est à dire quand l'amour se lance par la fête l'amour doit diriger notre foyer l'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement ils ne peuvent pas se faire confiance donc si un homme n'a pas confiance de sa femme il n'aime pas sa femme si une femme ou une seule n'a pas confiance à son mari elle n'aime pas son mari c'est ça de faire brandir mais si nous revenons au principe qui place l'amour en premier lieu et ensuite je pense que notre église progresserait beaucoup plus vite si nous mettons Dieu en premier et Dieu est amour le fait de ne pas avoir confiance avec ta femme ou envers ton mari cela prouve que tu ne l'aimes pas c'est ce que fait Breland dit ici quand les frères savent tu commences à appeler au téléphone oh non il y a des savons qui manquent à la maison il faut acheter oh mais j'entends un bruit là-bas c'est qui ça oh non mais c'est la radio c'est comme une voix ni une femme tu ne l'aimes pas c'est ce que Fébreland dit ici c'est ainsi dit le Seigneur l'amour vaincra chaque ennemi pardon je dis toujours quand l'amour se lance un peu en bas en bas pour gagner le temps par exemple 29 Fébreland dit Jésus Christ il est fils de Dieu quand l'amour est mis à sa place cela vaincra chaque ennemi sur la terre ou l'homme de tout mort donc quand il y a cet amour Agapao cet amour en toi va vaincre tous tes ennemis cet amour en toi va vaincre tous les tout morts qui se présentent devant toi ça c'est ainsi dit le Seigneur nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous manquons cet amour donc avec cet amour nous allons vaincre tous nos ennemis oh un sorcier m'attaque une sorcière m'attaque oh mon père m'attaque je vis dans un songe je vis ma maman en train de m'en sorceller cela n'existe pas pour celui qui a l'amour parce que lui il ne va pas combattre c'est l'amour qui est en lui qui va combattre tous ces gens là des sorciers des barabous des magiciens ainsi de suite et le Seigneur dit encore que l'amour vaincra tous les tourments qui se présentent devant toi donc c'est très important d'avoir l'amour de Dieu parce que la Bible dit l'amour du plus grand nombre se refroidira au futur la Bible parlait de l'autre temps c'était au futur la Bible n'a pas dit l'amour du plus grand nombre se refroidit non l'amour du plus grand nombre se refroidira c'est ce que nous voyons aujourd'hui aujourd'hui nous pouvons dire que cette écriture est accomplie sous nos yeux l'amour de beaucoup sont déjà refroidis même les frères du message d'état de la fin cette église n'aime pas l'autre église cette église n'aime pas l'autre église nous avons invité beaucoup de gens ici parce que nous sommes des frères nous sommes des sœurs on a commencé quelque chose pour le Seigneur les gens ne sont pas venus ils n'ont même pas appelé pour s'exguiser ils sont ici amour phileo nous dans le message nous devons être désexemplés parce que le message que nous avons reçu c'est l'amour Amen on est arrivé à la fin de notre prédication d'aujourd'hui donc pour terminer quand nous naissons automatiquement cet amour phileo s'installe à nous pour nous débarrasser de cet amour phileo nous avons besoin de la nouvelle naissance quand nous naissons de nouveau cet amour Agapao vient prendre place à nous et avec cet amour vous serez tout droit en enfer sans scale il n'y a pas de scale tout droit en enfer et cet amour c'est l'amour du diable cet amour c'est l'amour de Dieu et avec cet amour tout droit au ciel Amen nous allons continuer peut-être les démarches qui viennent on voulait aussi voir la pyramide de Noc comment cette pyramide a commencé comment Dieu a commencé à construire son église cela a commencé par la foi avec Paul et juste là-bas au bout c'est William Branham avec l'amour fraternel peut-être un autre jour que le Seigneur vous bénisse richement qu'il vous comble qu'il vous remplisse Amen avec nos têtes inclinées nous allons chanter un cantique et après je vais clôture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada